Sous-titrage Société Radio-Canada a parlé de ce travail de thèse que j'ai un petit peu, comment dire, élargi sur la question plus clinique chez l'humain, puisque mon travail de thèse de science a eu lieu chez le petit animal. Donc voilà, il va y avoir un mix des deux. Donc aujourd'hui, on sait que le modèle éthiopatogénique dans lequel nous nous situons est celui d'un modèle qui intègre les interactions entre une vulnérabilité génétique d'une part et la rencontre avec des facteurs environnementaux comme responsable de l'évolution vers les troubles psychiatriques. Et le facteur de risque le mieux établi en jeu de notre étude et de l'évolution vers les troubles psychiatriques, c'est le stress. Alors la plupart du temps, le mot stress a plutôt une connotation négative. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que initialement, le stress est la réponse physiologique mise en place par l'organisme pour répondre aux demandes de l'environnement dans un but ultime qui est de s'y adapter. Donc le lien entre le stress et le bien-être peut être modélisé par une courbe en U inversée, comme vous le voyez sur la slide à droite, où dans un premier temps, le stress est positivement corrélé au bien-être et puis s'il devient excessif, le stress a tendance à plonger l'individu dans la pathologie et la corrélation s'inverse. Le stress a des impacts différents selon plusieurs facteurs. En effet, ce n'est pas la même chose d'avoir un stress aigu ou un stress chronique. Le type de stress physiologique, physique, effectivement un stress physique, par exemple thermique, n'est pas la même chose qu'un stress psychologique comme un stress lié à la critique ou un stress social. Le contexte dans lequel il intervient, l'âge, bien évidemment, le sexe et la vulnérabilité génétique. Chez l'homme comme chez l'animal, le stress active l'axe hypothalamou-hypophysaire avec comme finalité la sécrétion par les glandes surrénales de corticostérone chez l'animal et de cortisol chez l'homme. Alors, chez l'animal, il faut savoir que tous les travaux sur le stress ont d'abord débuté chez l'animal, ce qui est effectivement assez logique puisqu'on imagine bien que tous les paradigmes de stress sont quand même beaucoup plus compliqués à appliquer chez l'homme. Donc, il faut savoir et garder en tête que tous les premiers résultats des effets du stress sur le cerveau proviennent de recherches chez l'animal. Donc, le stress, il est intéressant de noter qu'il va avoir des effets différents. Il affecte différemment la plasticité synaptique selon la région cérébrale étudiée. Par exemple, il affecte l'excitabilité neuronale de l'hippocampe dorsale et ventrale de façon opposée. Il va bloquer la connexion hippocampe dorsale-cortex préfrontale alors qu'il va aussi augmenter la plasticité synaptique, en particulier dans l'amidale. On était sur la plasticité synaptique sur un point de vue un peu plus macroscopique au niveau de la plasticité dendritique. Le stress induit des changements structuraux au niveau du cortex préfrontal médian et de l'amidale, et également de l'hippocampe. Et ces changements ont lieu finalement assez rapidement, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en tête de façon intuitive. On se dirait qu'en 15 jours de stress, est-ce qu'il y aurait vraiment une diminution de volume des régions cérébrales ? Eh bien, oui. Donc, le stress, on le sait, induit une rétraction et une diminution de l'arborisation dendritique du cortex préfrontal médian, alors que le même paradigme de stress induit une augmentation du nombre et de la longueur des épines dendritiques des neurones de l'amidale. Sur le plan de la neurogénèse, phénomène dont on a longuement entendu parler, les effets du stress, en fait, ont tendance à diminuer, principalement au niveau de l'ère CA3 de l'hippocampe, diminuer la survie cellulaire et la neurogénèse au niveau du gyrus denté. Il semblerait que ce ne soit pas que ces effets sur la neurogénèse qui soient vraiment responsables des anomalies comportementales liées au stress. Alors, si on essaye de mettre ensemble toutes ces régions cérébrales, en haut, à droite, un cerveau de rat, en bas, à droite, un cerveau de primate, enfin humain, le circuit cortico-limbique affecté par le stress est impliqué dans la coordination du système endocrinien et dans les réponses comportementales liées au stress. Vous voyez ici que le cortex préfrontal et l'hippocampe jouent un rôle intégrateur central dans la réponse au stress. La formation hippocampique est principalement impliquée dans l'intégration des informations sensorielles et cognitives en provenance du cortex préfrontal de l'amygdale. Ça, c'est les flèches vertes. Elle est également impliquée, cette formation hippocampique, dans le filtrage contextuel en modulant le flux d'informations, cette fois-ci, du cortex préfrontal vers le striatum et le noyau accubens. Enfin, le cortex préfrontal, lui, régule les fonctions émotionnelles et cognitives par sa modulation en retour de l'hippocampe et de l'activité sous-corticale du striatum et du tronc cérébral. Donc, le cortex préfrontal et l'hippocampe contribuent aussi également au rôle inhibiteur de l'hypothalamus, ici, structure centrale dans la régulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui est donc responsable de la sécrétion du cortisol. L'amygdale, quant à elle, est le noyau du lit de la strie terminale, régule également les entrées excitatrices de l'hypothalamus et participe ainsi à la régulation des fonctions autonomes. C'est un résumé. Vous voyez bien que, en fait, clairement, les choses sont assez, comment dire, complexes et surtout vont régulièrement dans les deux sens. C'est-à-dire que la connexion, par exemple, entre le préfrontal et l'amidale va et dans le sens de l'amidale, mais de l'amidale également vers le préfrontal. Si maintenant on s'intéresse un peu plus à l'homme, on sait que le stress a des effets différents sur le cerveau chez l'humain en fonction du niveau de maturation cérébrale. En effet, il y a des fenêtres de vulnérabilité aux effets du stress qui sont différentes selon les régions cérébrales. Par exemple, des événements traumatiques qui ont lieu dans l'enfance ont un effet particulièrement marqué sur l'hippocampe quand ces événements ont lieu de l'âge de 3 à 13 ans, alors que ces mêmes événements traumatiques entre 14 et 16 ans vont affecter plus particulièrement le cortex préfrontal. Donc l'exposition au stress chronique, quel que soit l'âge, a un impact sur les structures de cerveau impliquées dans la régulation des émotions de la cognition. Ici sont résumées les différentes époques de la vie avec les structures les plus principalement affectées en fonction de cette époque, affectées par le stress. On voit ici qu'au moment de la période prénatale, l'effet du stress, il faut savoir que les glucocorticoïdes passent la barrière placentaire. Et donc, on a un effet du stress sur le cerveau qui est en pleine maturation au niveau prénatal. En période postnatale, cet effet sur le cerveau en prénatal est qualifié d'effet de programmation, l'effet du stress, puisqu'il va déterminer par la suite une forme de vulnérabilité à l'état adulte. En effet, des travaux chez l'animal ont en effet montré qu'un stress appliqué en période prénatale, en fait, chez la maman gestante, eh bien, allait avoir des répercussions sur la réactivité au stress chez le bébé une fois arrivé à l'âge adulte. Donc, il y a une vulnérabilité qui est transmise dès la période prénatale. En période postnatale, on parle d'effet de différenciation et c'est l'hippocampe qui est la région la plus touchée, car c'est celle qui est la principale, comment dire, région, qui est en principale, comment dire, formation, développement, entre zéro et deux ans. On parle d'effet de différenciation. Ensuite, en période de l'adolescence, eh bien, c'est le cortex préfrontal, cette fois-ci, qui est le plus affecté par le stress. Et de la même manière, on parle d'effet de potentialisation et d'incubation, parce que cet effet des glucocorticoïdes sur le cortex préfrontal vont également pouvoir expliquer la manière dont l'adolescent va répondre au stress une fois qu'il sera devenu adulte. Enfin, arriver à l'âge adulte, c'est la période où on est le plus résistant au stress, en gardant une forme de nuance, puisqu'en fait, on est résistant en fonction de ce qu'on a pu vivre antérieurement. Donc, c'est une résistance relative, sachant qu'en fait, on a une accumulation de tous les événements de vie stressants de son histoire de vie. Et donc, on redevient vulnérable à un âge avancé où cette accumulation des effets du stress ont un impact sur un fonctionnement de l'axe corticotrope qui est, lui, de moins en moins performant au fil du temps. Alors, on a vu les effets du stress sur le plan synaptique, structural. Et puis, maintenant, on peut se poser la question en quoi le stress est finalement pathologique. Pour faire un pont avec la présentation de Catherine Vréban ce matin, c'est de se dire, finalement, quid de l'anxiété normale à l'école et quid de la pathologie vraie qui serait liée au stress. Une des façons de pouvoir se la mentaliser, c'est une façon un petit peu de simplifier les choses, c'est de se dire, finalement, un individu qui subit un stress quotidien répété va s'adapter et un autre ne va pas s'adapter. Un des moyens de pouvoir observer ce niveau d'adaptation, c'est de regarder le niveau de sécrétion de cortisol ou de corticostérone chez l'animal au fil de la répétition d'un stress à tension identique. L'idée, c'est que c'est le même stress de façon quotidienne au fil du temps. En effet, on sait qu'en condition normale, un individu, et c'est pareil chez l'animal, se voit avoir une diminution de la réactivité de l'axe corticotrope au fil du temps. Probablement que la mauvaise réponse au stress pourrait être symbolisée par la mauvaise habituation au stress. C'est une manière de la modéliser. Et le déséquilibre entre l'action des récepteurs aux minéralocorticoïdes, les MR et les glucocorticoïdes, pourrait être impliqué dans cette mauvaise réponse au stress puisqu'en effet, ils agissent à des timings différents de la réponse au stress. En premier lieu, ce sont les récepteurs minéralocorticoïdes qui gèrent les effets délétères du stress. Et quand ces récepteurs minéralocorticoïdes sont dépassés, c'est alors les récepteurs glucocorticoïdes qui interviennent pour essayer de mettre en place des processus de récupération. Parce qu'encore une fois, on a des effets du stress, mais on récupère de ces effets du stress. Le problème, c'est que quand on ne récupère plus. Et c'est un peu ce dont on va parler. Sur le plan plus de la pathologie, alors la réponse maladaptative au stress est, comment dire, assez bien, correspond bien à l'hypothèse de dysrégulation de l'axe HPA qui a été démontrée à plusieurs reprises dans la dépression. Cette hypothèse postule que des anomalies de la réponse cortisolique au stress pourraient sous-tendre l'émergence de la pathologie dépressive. Cette dysrégulation de l'axe HPA serait probablement liée à un déficit de ce contrôle rétroactif inhibiteur de l'axe HPA. Les sujets déprimés ont donc un taux de cortisol, aurait du mal à s'adapter au stress, aurait un taux, une réponse cortisolique au stress excessive. Et cette réponse cortisolique est également corrélée à l'intensité des troubles cognitifs, mais également au niveau de sévérité de la dépression, puisqu'elle est également corrélée aux caractéristiques psychotiques de ces dépressions. Si on s'intéresse, on essaye un petit peu de tout driver. Ce n'est pas évident de faire le lien entre le stress, la dépression, la schizophrénie, sachant que le stress est facteur de risque de toutes ces pathologies. On se demande un petit peu quels sont les mécanismes communs qui font qu'à un moment donné, on va avoir une décompensation dans des maladies qui sont extrêmement différentes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai essayé de réfléchir, mais je n'ai pas la réponse en fait. Mais en tous les cas, je pense que c'est... Quoi qu'il en soit, quand on s'intéresse à la schizophrénie, on parle surtout des facteurs de stress sociaux. Et comme représenté sur cette diapositive, on voit bien que le parcours d'un sujet, avant même d'être à risque de transition psychotique, va être dépendant de sa rencontre avec des facteurs de risque, principalement de stress sociaux. Il y a deux études récentes réalisées par un grand chercheur imageur, Meyer Lindenberg, qui et ses collaborateurs, qui ont fourni des résultats très intéressants concernant le substrat neuronal, de la difficulté à réguler le stress social, qu'il soit lié au statut de minorité ou à l'environnement urbain chez le sujet sain. Donc ces chercheurs se sont intéressés à voir comment, face à une tâche dite de stress social, en fait, c'était une tâche qui, un paradigme de stress lié à la critique. Et c'est une recherche qui s'est effectuée en Allemagne. Ils ont regardé comment le mode de vie urbain, on est chez des sujets sains, était associé ou pas à un fonctionnement du circuit cortico-limbique différent. Et en fait, les résultats, c'est que le mode de vie urbain chez le sujet sain, face à ce paradigme de stress social, était associé à une réponse amidalienne exacerbée, tandis que le fait d'être scolarisé en ville était lui associé à une augmentation d'activité du cortex singulaire intérieur. Dans la deuxième étude, ils se sont intéressés au statut, on va dire, de migrant, et ils ont comparé la même réponse au même paradigme de stress social chez des sujets allemands, toujours sains, et des minorités ethniques. Et les résultats ont mis en évidence également une augmentation de l'activité du cortex singulaire intérieur périgénual. Et du coup, ils en ont conclu que finalement, l'idée générale de ces deux études, c'était de fournir des preuves neuronales indirectes que l'aptitude à réguler le stress social contribuerait aux mécanismes communs sous-tendant le risque augmenté d'entrer dans la pathologie mentale des sujets vulnérables. Donc, l'idée, c'est, ils ont pris des sujets sains qui avaient les facteurs de risque que l'on connaît être les facteurs de risque de la schizophrénie. Ils ont vu des anomalies au niveau fonctionnel en imagerie. Et le prochain, je dirais, la perspective en termes de recherche, c'est de se dire, est-ce que ces anomalies sont celles celles qui sous-tendent la vulnérabilité à ces mêmes facteurs de risque sociaux chez les sujets vulnérables ? Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Sachant qu'en plus, on sait que les personnes à risque de schizophrénie et les patients schizophrènes ont également une vulnérabilité au stress psychosocial et que ça s'éprouvé, s'éprouvé sur le plan plus, on va dire, moléculaire. En effet, les patients à risque ou schizophrènes ont une hypersensibilité au stress qui induit, en fait, face à un stress social, une hyperlibération dopaminergique. Et cette hyperlibération dopaminergique va être associée à une augmentation de la réponse cortisolique au stress. Et en fait, un des schémas explicatifs, grossiers, bien entendu, mais qui permet d'essayer de mettre tout ça dans un, on va dire, dans une théorie, en fait, de théoriser sur le fonctionnement entre le stress et la libération dopaminergique, c'est de dire que le stress chez les sujets vulnérables induit une hyperlibération dopaminergique, que cette hyperlibération dopaminergique induit un signal, tous les stimuli environnementaux qui se retrouvent plus saillants et l'interprétation de ces signaux aberrants de par des biais cognitifs, comment dire, l'interprétation erronée de ce signal qui lui-même est aberrant va, lui, créer un autre cercle vicieux puisqu'il va interpréter ce signal aberrant comme une menace. Vous voyez, ou pas, un petit peu l'idée de la boucle du cercle vicieux, je ne suis peut-être pas très claire, vous me poserez des questions, mais en fait, l'idée, c'est hyperlibération dopaminergique, puis interprétation erronée du signal aberrant, et cette interprétation erronée qui est vécue comme une menace induit ensuite une autre source de stress, et donc, un cercle vicieux. si on essaie de mettre tout ça bout à bout, il y a des études chez l'animal qui ont effectivement montré des anomalies structurales. Fait important, ces anomalies structurales peuvent être réversées, pas toutes, mais surtout celles du cortex préfrontal médian et de l'hyponcope, par, d'une part, l'arrêt du stress, l'administration d'antidépresseurs, mais également l'exercice physique. Et d'un autre côté, on a des études qui retrouvent des anomalies structurales volumétriques mesurées en IRM anatomique, mais la question était de se dire finalement, quid du lien entre ces anomalies morphologiques chez l'animal mesurées en immunohistologie et la volumétrie en IRM ? Et donc, on a, durant mon travail de thèse, passé des animaux plus ou moins résistants au stress, les Fischer 344 qui sont des animaux qui n'arrivaient pas à s'habituer au stress, malgré la répétition à l'identique du stress, et des animaux les Spragdolets SD qui, eux, au fil de la répétition du stress, s'habituaient à ce stress. Alors, rapidement, le dispositif expérimental, parce que c'est toujours assez marrant de voir ça, parce que c'était quand même une sacrée aventure, on avait l'impression un petit peu de faire décoller la NASA à chaque fois qu'on mettait un rat dans l'IRM. Alors, il faut savoir que les rats, ils étaient stressés par une plateforme surélevée à un mètre de haut, plateforme instable avec une lumière qui ne dégage pas de chaleur assez près du rat. ensuite, ils étaient endormis dans une chambre d'induction anesthésiant volatile qu'est l'isoflurane. On arrivait ensuite dans la salle du Brucaire, dans la salle IRM, où l'animal était alors positionné en décubitus ventral, vous le voyez, sur son, on appelle ça un berceau. Donc là, il faut savoir qu'il est anesthésié. Au préalable, il a été intubé pour pouvoir vérifier tous ces paramètres hémodynamiques et vérifier qu'il n'y a aucune souffrance qui ferait qu'on mesure plus l'hypothermie ou une souffrance, par exemple, respiratoire que les effets du stress. Et puis ensuite, on positionnait une petite antenne sur la tête de l'animal avant de l'insérer dans l'aimant. On a obtenu des images très résolues. Ce sont des images, là, vous voyez, des coupes coronales où là, ensuite, alors, durée d'acquisition 34 heures parce qu'en fait, pour pouvoir avoir une excellente résolution et pouvoir segmenter ces régions anatomiques, nous avons imagé ces animaux en condition ex vivo. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne comme image d'anatomie et ensuite, il s'agissait de segmenter les régions d'intérêt. Donc ça, on l'a segmenté, enfin, je l'ai segmenté manuellement. Donc, l'hypocampe dorsale, là, en bleu en haut et les amygdales en bleu en bas. On a segmenté donc l'hypocampe dorsale, l'amygdale en rouge, mais également le cortex préfrontal médian, le cortex préfrontal latéral en jaune et l'hypocampe ventrale en bleu clair. Voici une image qui permet de visualiser la reconstruction 3D de toutes ces structures cérébrales profondes sur un cerveau de rat. Et alors, les résultats étaient assez intéressants puisqu'on a retrouvé une augmentation significative du volume de l'amygdale uniquement chez l'espèce qui ne s'était pas habituée. chez les rats Fischer 344 qui sont dits hyper réactifs au stress alors que les animaux qui s'étaient habitués au stress avaient un volume de l'amygdale qui n'avait pas bougé. Par contre, les effets du stress eux étaient les mêmes sur l'hypocampe dorsale et le cortex préfrontal médian chez les deux espèces de rats qu'elles s'habituent ou non au stress. On a essayé de discuter ces résultats avec les données de la littérature plus morphométrique qui s'étaient intéressées à la morphologie amygdalienne et au niveau d'adaptation au stress et donc ça collait puisque les rats qui étaient là soumis dans cette étude à un stress de prédateur c'est pas exactement la même chose nous c'était un stress plus psychologique avait des dendrites allongées plus grandes chez les rats non adaptés au niveau de l'amidale alors que les rats qui s'étaient adaptés avaient une amygdale avec des dendrites plus courtes plus ramassées. Alors on s'est posé la question est-ce que du coup cette variation de volume de l'amidale uniquement chez les rats hyper réactifs au stress serait un marqueur de la mauvaise réponse au stress donc d'une forme de vulnérabilité au stress et quand on regarde les données chez l'homme sur la dépression on constate que l'amidale est retrouvée hypertrophiée uniquement dans la phase aiguë de la maladie et ensuite cette région amidalienne prend le même chemin que les structures que sont l'hippocampe et le préfrontal et va avoir tendance à s'atrophier avec le temps il y a une étude très récente de 2014 où ils ont trouvé également une hypertrophie amidalienne chez les apparentés sains de sujets déprimés donc on a l'impression comme ça que l'hypertrophie amidalienne pourrait être un marqueur de la vulnérabilité au stress un marqueur de la mauvaise réponse au stress alors que les effets du stress eux seraient l'atrophie hippocampique et préfrontale qui eux sont réversibles sachant que l'amidale en tous les cas chez l'animal l'hypertrophie amidalienne n'est pas réversible après l'arrêt du stress un papier intéressant qui est sorti en 2015 enfin en tous les cas qui m'intéressait moi parce qu'ils ont fait quelque chose que j'ai trouvé super ils ont fait passer des sujets jeunes étudiants dans l'IRM fonctionnel et ils ont mesuré leur réactivité amidalienne face à une tâche de stress émotionnel et alors fait intéressant ils ont trouvé comme résultat que ce niveau de réactivité émotionnelle prédisait au long cours le niveau de réactivité amidalienne prédisait au long cours la vulnérabilité psychologique au stress et le développement de symptômes thymiques 1 à 4 ans après cette première évaluation à T0 donc c'est des sujets jeunes étudiants qui ont été screenés intentés qui ensuite ont été revus tous les 3 mois jusqu'à 4 ans avec à chaque fois une batterie de comment dire de questionnaires permettant de relater les événements de vie stressant auxquels ils avaient été confrontés dans l'intervalle et également une batterie d'échelle permettant de mesurer la symptomatologie thymique présentée de façon prospective alors peut-être comme perspective thérapeutique on pourrait penser que l'hypertrophie amidalienne pourrait être un marqueur neuroanatomique de la mauvaise réponse au stress aussi pourrions-nous prévenir l'entrée dans la maladie peut-être grâce à un monitoring en face aiguë de la réponse amidalienne et peut-être que des thérapeutiques innovantes ciblées sur l'inhibition en face prémorbide de cette hypertrophie amidalienne pourrait être une piste intéressante et je vous remercie de votre intention et puis je finirai sur cette petite phrase d'Anceli qui disait que nous devons reconnaître le stress qui ne soit pas quelque chose que nous devons éviter ou que nous devons à tout prix soigner mais plutôt dont nous devons apprendre avec plaisir voilà applaudissements Merci